Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Train Mechanic Simulator 2017 qui est donc un jeu de simulation où on va apprendre à réparer des trains. En tant que youtubeur, je dois donc vraiment savoir tout faire, que ce soit construire des ordinateurs, renverser des vaches ou maintenant réparer des trains. Voilà donc on est parti, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Go ! Alors dans ce jeu, vous allez vraiment réparer des trains de toutes les erreurs, que ce soit des vieux trains qui fonctionnent à la vapeur, des trains électriques, enfin il va y avoir un grand nombre de variétés de trains, le jeu va vraiment en détail dans ce que l'on peut faire. Le jeu est traduit en français, alors la traduction va être un petit peu spéciale. Les missions sont vraiment traduites, la qualité de la traduction est vraiment bonne. Voilà, par contre quand vous allez aller dans les menus, vous allez avoir des options qui ont été clairement traduites par Google. Donc voilà, il faut prendre ça avec des pincettes, par contre le texte le plus important est bien traduit à la main par un traducteur de qualité. Alors on vient ici accepter les missions, donc vous avez plusieurs types de missions, il y en a 25, là on va faire la 4ème. Vous avez des missions où le train arrive lui-même donc à la gare et vous allez le réparer, enfin dans votre garage, et vous allez le réparer directement. Et il y a des missions où il va falloir chercher le train qui est en panne. Donc là on va commencer par une mission où il faut justement aller le chercher. Donc là on nous donne 1000$ pour avoir réussi la réparation, et si j'arrive à le réparer pour le moins cher possible, je vais avoir 1000$ de plus en prime. Alors on accepte la mission, et donc ils nous ont dit que le train est perdu et il faut aller le chercher. Donc go ! Alors voici mon train remorqueur, on doit aller chercher le train qui a déraillé dans la région E4. Ok non, on va accélérer un petit peu, et on va regarder, alors là on est à des... Ok, il a déraillé vers là. Ok, bah c'est pas loin du tout, il a déraillé en face, donc vous voyez là vous avez des petits branchements. Donc pour le moment le branchement pointe vers l'autre droite, vous voyez vous décidez vous-même de quel côté vous allez. Donc on va pas vers la région côtière, on va vers la région ouest, je vérifie, ouais. Et bien ça, c'était là où vous voyez qu'on faisait le changement, parce que je veux pas aller vers le nord. Je vais changer. Regardez, vous voyez là le chemin monte en haut. Euh, port ouest. Voilà, oups, voilà, je vais faire une bêtise. Ok, donc il est vers ici. Donc j'espère qu'il est pas ici ou là. On va accélérer un petit peu. Il est bien dans E4, je me suis pas gouré. Ouais, on est à E4. Donc là on le cherche. Donc là on va à 40 km à l'heure, je vais accélérer un petit peu. Ah ok, on va ralentir, on le voit déjà. Et bien il était vraiment pas loin. C'est lui ? Qu'est-ce qui se passe là ? Il faut que je m'arrête peut-être. D'habitude j'ai pas à m'arrêter. X pour sortir le mode gru. Oh bah tiens c'est nouveau ça ! Ok, alors ça c'est nouveau. Très bien. Donc alors je vais devoir le choper je suppose. Alors c'est quoi ça ? Euh, ouais. Ok. À chaque machine il y a un truc de nouveau donc. Ligne, ligne c'est quoi ça encore ? Ok. Ok, ça sert à rien. Rotation de l'objet, attache du crochet, hauteur, Q ou E. Ok, voilà. C'est ce que je voulais. À quoi je dois le... Ah, je dois l'accrocher je vois quoi. Alors on va te donner de la ligne là. Je sais pas si celui-là c'est peut-être l'autre. Ah oui je suis en QWERTY donc. C'est ça. Comment je donne de la ligne ? Ah c'est celui-là, oh purée. C'est carrément euh ok. Euh du coup. Attache du crochet mais là je suis toujours pas assez prêt. J'ai pas l'impression d'être bien placé. Ok bah. Oui d'accord. Comment je raccourcis ? Je vais pas descendre. Voilà. Comme ça. Ok il est attaché. On va diminuer la ligne. Hop. On la diminue encore. Alors je vois l'ombre de là où je dois poser le train. Comment tu veux que je te le pose là ? Ok je dois le passer au travers de mon... Ok là je fais bug un peu le... L'ordinateur. C'est moi à cause du contact. Ah ok là il se positionne comme il faut. Faut le mettre derrière. Comment je fais tourner ? Rotation avec point et virgule. Ok. Ok. Alors là j'ai toutes mes compétences de... ...de manipulateur de grue ou je sais pas quoi. Ok. Donc là je te pose. Ça devrait être bon. J'espère. Oh purée c'était pas facile là. Ok là ça m'a donné un peu plus de boulot que d'habitude. A cause des mécaniques. Alors du coup on va rentrer. Bon bah c'est reparti. Il me suit. Donc vers l'ouest, vers l'ouest et il faudra revenir là-bas. C'est là-bas le terminus du train diesel. C'est de là qu'on revient. Donc là j'ai pas besoin de toucher au branchement. Au branchement on est bon. Toi tu vas venir là-bas. Ah ok c'est celui-là l'aiguillage. Il va falloir faire l'aiguillage vers la ville. On aura le choix là. On a toujours pas le choix. Ah ça y est. Alors là aiguillage vers la ville. Boum. On le change. Et on vient vers là. Et là c'est bien. Ça descend en bas. Parfait. Donc là il n'y a plus qu'à le laisser aller. Tout droit. Go. Tchou tchou. Hop. On vient là. On tourne à droite. Comme dans du beurre. Hop. Par contre le train n'a pas de risque de dérailler. Je peux y aller à fond. On est à la maison. On est à la maison. Ouh il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six pièces à changer. On dirait que le problème vient des fixations endommagées du moteur sur les deux bogies. Revenu pour la tâche, 500$ et 1000$. Ah sur les deux bogies. Donc il y a six pièces, trois moteurs. Alors on vient là. Un des bogies. Et alors on va chercher. Alors là je vois des pièces bien rouillées. Fixation de moteur, fixation de moteur. Voilà votre problème. On va vérifier l'état. Donc là vous avez un mode démontage, montage et examen. Donc pour retirer quelque chose je dois passer en mode démontage. Le remède je mets en mode montage. Et le mode examen pour voir la qualité. Vous voyez en bas à gauche cette pièce là est à 4%. Si je vais scanner elle, on peut voir qu'elle est à 97. Alors ce qui m'inquiète c'est qu'il y a six pièces endommagées. Et que là j'en vois deux. Et que... Est-ce qu'il y a quatre fixations ? Il y en aurait quatre fixations sur l'autre bogie. Là votre problème. Ok c'est ça. Effectivement il y avait quatre pièces. On va devoir les démonter. Alors vous pouvez voir l'ordre dans laquelle... Voyez si je veux démonter ça, ça me dit non. Il y a les rouges, ça veut dire qu'il faut les démonter. Si je veux démonter ça, voici toutes les pièces que je dois retirer avant de pouvoir retirer le châssis. Donc on va y aller. Donc il y a deux façons de réparer. Soit on va retirer la pièce et on va à un des ateliers qui va la réparer. Soit on la change complètement. Il y a un coût aux deux. Le coût est similaire. Bizarrement, réparer une pièce coûte autant pratiquement, même je crois autant exactement, que d'en acheter une nouvelle. Par contre il y a un risque de rater la réparation. En fonction de la qualité de votre atelier. Si vous ratez la réparation, il faut acheter la pièce que vous avez payé en double. Donc c'est un souci qu'il faut surveiller. On continue. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs parce que je ne peux pas réparer toutes les pièces que je veux. Si je veux, je voudrais par exemple préparer ces pièces là. Vous voyez, elles sont un petit peu rouillées. Mais je ne peux pas le faire parce que si je le faisais, ça augmenterait les coûts de réparation. Ce qui me pénaliserait par rapport à la note finale parce que j'aurais dépassé le coût minimum. Vous voyez, vous avez un bonus si jamais vous êtes un bon mécanisme et que vous ne gâchez pas les pièces. C'est ce genre de choses. Hop. On fait des boulons à virer. Hop là. Ok. Et on va faire la même chose derrière. Alors là c'est plus rapide. Ah, peut-être pas. Il y a des pièces qui ne sont pas vissées dans le train. Il y a des pièces qui m'ont l'air importantes d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça dans les vrais trains. Là, il y en a plein de vifs d'ailleurs. Un boulon. Heu... Je ne sais pas quoi. Donc là, ça va. Mais il y en a certaines qui m'inquiètent. Genre... Ah si, voilà. Le pignon d'entraînement n'est pas vissé. Ce qui m'inquiète. Je ne sais pas si c'est comme ça dans les vrais trains. Ah. Celui-là, est-ce que je l'ai ? Il n'est pas examiné. Ok, il est en bon état. Donc lui, il n'aura pas besoin de le réparer. Ok. Donc la partie rouillée, c'est en fait celui... ...de ça là. Vous voyez là, cette partie là, ce n'est pas le pignon lui-même qui est endommagé. Enfin qui rouillé. Ok. Ok. Là, on peut virer. Encore ! On fuirait. Bon. Ça c'est fait. Donc ce sont probablement des pièces mécaniques. Alors vous avez trois ateliers. Un atelier pour les pièces électriques. Un atelier pour les pièces mécaniques. Donc voilà. Et un hydraulique. Donc là, on est plus en mécanique. J'ai déjà amélioré une fois cet atelier. Donc là, vous voyez, j'ai 100%. Bah tiens, j'ai 100% de chance de réparer les pièces car l'atelier est bonne qualité. Alors, vous avez avec la touche T une tablette. Et là, vous pouvez améliorer la qualité de chaque atelier. Ça coûte de l'argent. Et l'amélioré augmente les chances que la réparation réussisse. Si la réparation rate, la pièce est plus endommagée. Et elle ne peut plus être réparée à nouveau. Et vous avez également des magasins pour acheter les différentes pièces de train que vous pouvez avoir besoin. Donc là, ça tombe bien. Je peux réparer. Donc aucune chance de rater. Ça me coûtait par contre 592 quand même la réparation. Ce qui parait cher. Vous avez des pièces qui vont coûter plusieurs milliards réparées. Alors on continue. Plus la pièce est compliquée, plus elle est endommagée, plus le coût de la réparation est élevé. Et plus vous avez de chances de rater. 1200. Ok. Alors je n'ai pas besoin de réparer les autres. Même s'ils ne sont pas forcément à 100%. Et donc là, on va les reposer. Donc go. Alors alors, on passe en mode montage. Donc on voit les pièces que l'on a retirées. Donc je vais poser toi. Parfait. On doit revisser. Hop. Maintenant toi. On va choisir. On ne voit que là le type de pièce que l'on peut installer. De visible dans le menu. Je ne pourrais pas par exemple mettre la courroie. Je ne sais pas ce que j'ai retiré là. La grosse partie je ne pourrais que mettre les pignons. Donc le jeu nous guide un petit peu quand même. Même pas mal vu qu'on voit. Ouais les fixations. Vu que l'on voit les choses à visser. Les endroits où on peut les poser. Voilà. Donc on a réparé celui-là. On va à l'autre là-bas. On va poser toi. Et on va avoir fini avec le devant. On va derrière. Donc une fixation de moteur. Ah oui. Les fameuses vis. 8 vis. Purée. Je n'imagine pas le mécanos qui doit visser tout ça. Je suppose qu'ils ont des outils électriques pour visser. Pour faire ça plus rapide plutôt que de le faire à la main. Euh... Toi. Hop. La dernière. Après on n'a plus de fixation. Donc l'autre doit pas en avoir besoin. On va juste poser ça sur le moteur et mettre les vis. Je crois qu'il y a eu des vis d'ailleurs. Ok. Là-bas on va poser la fixation à nouveau. Et ouais. Directement les vis. Parfait. Allez je commence à mémoriser. Par contre purée le boulot de recherche que les développeurs ont dû faire. Pour euh... Pour faire ce jeu en détail. Parce que je peux vous dire que vous pouvez y aller. Pour démonter un moteur vous pouvez y aller. Même un wagon complet jusqu'à la dernière pièce pratiquement. Ok. Donc là je crois que tout est bon. On va regarder la facture. Tout a été... Voilà. Donc éléments de fixation. Et les cas de fixation. Parfait. On a fait le coût minimal. Donc on va voir le bonus. Et je valide. Et donc le petit train peut redémarrer. J'espère que j'ai bien... J'ai bien serré les boulons. Et merci. Et du coup alors on va pas la faire complète. Mais on va lancer une autre... Euh... Une autre mission pour voir. Hop. Alors. Ah là j'en ai eu le choix entre 3. La locomotive a été endommagée durant le trajet. D'accord. Donc là je crois pas que je dois y aller le chercher. Elle a roulé sur un objet posé sur la voie ferrée. Une révision de l'essuie de roue du boogie. Avant est indispensable. Elle s'est arrêtée. Elle ne peut plus avancer. Donc là il faudrait sûrement la chercher. Alors on va faire la première. Donc là il peut venir lui même. Et donc celui-ci. Il y a... Oula ! Il y a un gros paquet. Il y en a 8. Ouais il y en a 8. Effectuer les réparations sur le boogie. Rappelez-vous de vérifier toutes les pièces importantes qui ont pu être abîmées. Ok. Alors sur le boogie. Euh... Ouais. Alors on va passer en mode... Toi peut-être. Dans l'essuie est ok. Lui il avait l'air rouillé. Je ne sais pas celui-là. C'est peut-être l'autre. Ouh ! Et là il y a du pas beau là. Toi t'es ok. L'amortisseur a l'air d'avoir pris cher. Également la suspension en caoutchouc métal. Toi. Ok ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 2 pièces. Tais-toi. Ok. Alors ça m'a l'air... Ok. Regardons. Ouais. On a trouvé toutes les pièces. Donc maintenant on va falloir les démonter. Donc euh... Euh... On va commencer un petit peu. Je vais faire la conclusion pendant qu'on fait tout ça. Euh... Donc le jeu reste dans la même lignée que les cars mécaniques. C'est vraiment le même type d'idée. Seulement maintenant on s'occupe de trains. Donc des machines un petit peu plus grosses. Et qu'on... Euh... Avec lesquelles on est un petit peu moins familier en général. Euh... Certains d'entre vous peuvent effectivement savoir comment réparer leur bagnole. Moi j'en fais pas partie par exemple. Je me rappelle que vous m'avez charrié parce que j'étais vraiment naze. Euh... Dans le car mécanique. Mais euh... Les trains c'est quelque chose qui nous est un peu plus inconnu. Donc on découvre un petit peu plus les dernières... Les... Les parties du... De la machine. Euh... Le jeu a quelques nouveautés. Donc euh... Et surtout les... Les ateliers que l'on peut améliorer. Je crois pas que c'était dans le car mécanique. C'est un petit peu vieux maintenant pour moi. Euh... Voilà. On va avoir différentes aires de... 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 Comment dire ? De... De trains. Donc ça c'est cool. Donc pour le moment on a tous... On est aux premières missions. Donc euh... On en est la cinquième. Donc on a eu à peu près les mêmes aires à chaque fois. Mais éventuellement vous allez avoir un petit peu de variété. Donc ce qui est également appréciable. Euh... Ça reste toujours un bon jeu. Si vous vous sentez mécanique. Si vous aimez bricoler comme ça. Euh... Le... Le jeu est... Pourra très bien vous plaire. Surtout si vous avez aimé car mécanique. Et que vous voulez... Euh... Avoir un peu plus de... Plus de contenu. Mais avec plus de variété. Voilà. En tout cas merci à vous d'avoir regardé. J'espère que la présentation vous a plu. Et bah moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye !